Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un petit cardigan pour le printemps, pour les soirées d'été. Vraiment très joli et très pratique, aussi très très simple, car moi j'adore la simplicité. On peut le porter sur un débardeur, par exemple, avec les manches, une petite bordure à volant, un point à volant, là, deux cordelettes pour fermer sur le devant, avec un col légèrement V. Aussi, une petite bordure en bas, vraiment très joli. On peut le faire en une seule couleur, ou bien on peut le faire en deux couleurs. C'est à vous de voir. Mon cardigan, on peut le faire court ou lent, on peut maîtriser la longueur. Alors, j'ai préparé un schéma pour le dos, le devant et les manches. Ça va être très facile, car ça sera pour toutes les tailles, de XS au 3XL. Ça sera le nombre de mailles et les centimètres. On va commencer par le dos, après ça sera le devant. Des diminutions ici pour former le V. Après, quand on termine le devant, on va faire deux pièces comme ça. On terminera avec les manches, des petites manches. On peut aussi les faire trois quarts, par exemple, ou bien l'angle. Vraiment très, très facile. Je vous laisserai aussi le schéma à imprimer dans la barre d'infos. Ça va être plus facile pour vous aussi. Le poids de chaque taille avec le métrage. Je vais travailler aujourd'hui avec le coton Natural Worsed de chez les petites pelotes de Rosalie. C'est du Ice Yarn. Alors, c'est du 100% coton. Il se travaille entre 3,5 et 4. Moi, je vais prendre un crochet 4,5 pour que mon cardigan, car c'est pour l'été, soit un peu léger. La pelote contient, pèse 100 grammes pour 150 mètres. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Il y a plein de jolies couleurs. Alors, un crochet, 4,5, une paire de ciseaux, éguia tricot, marqueurs. On va avoir besoin aussi des épingles au moment de la couture. Et un mètre ruban. On va commencer avec le dos. Alors, c'est très facile. C'est juste un rectangle. On a toutes les tailles ici avec le nombre de mailles en l'air et les centimètres. Aussi, le nombre de rangs quand on monte. Aussi, les centimètres. On va commencer. Aujourd'hui, je vais faire la taille S. Je vais ramener un stylo. Je vais faire la taille S. Je vais faire... Alors, on va trouver... Je vais commencer avec des brides allongées au lieu de mailles en l'air. Mais vous pouvez faire des mailles en l'air. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment les travailler. Je vais faire 58 brides allongées pour 44, à peu près 44 centimètres. Tout dépend de la tension du fil. Et je vais commencer après le premier rang. Je vais commencer à travailler avec des demi-brides. Je vais faire ça jusqu'à atteindre 50 rangs pour la taille S. Pour les autres tailles, on a tout le détail en rangs et en centimètres. Alors, comme la demi-bride, ma demi-bride, en général, elle va vers un centimètre car la bride, elle dépasse, elle est un centimètre de quelques millimètres. Ça correspond à 50 centimètres. La hauteur du dos et là, la largeur, ça sera 58 mailles pour la taille S, 44 pour en centimètres. M, c'est 48 centimètres, la largeur du dos. Alors, L, on peut voir ici, c'est 52, XL, c'est 56, etc. On va commencer par le dos et vous allez comprendre. Alors, ma bride allongée, je fais ma boucle du départ, mais je ne la compte pas. C'est juste pour monter, pour commencer, pour bloquer le fil. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça donne un très bon rendu. Un jeté, je viens compter 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique et je fais ma bride allongée. J'ai 3 boucles. Je passe à travers la première. Un jeté à travers 2 boucles. Un jeté à travers les 2 restantes. Un jeté, on va faire ça, on vient de faire une bride allongée. 3 mailles en l'air, une bride allongée. Je pique ici, en bas. Si on tourne, regardez la bride. Si on la tourne comme ça, en bas, on trouve les 2 brins, une maille. Je fais mon jeté et je pique comme ça, sous les 2 brins. On les voit bien. Alors, un brin, je n'ai pas bien attrapé le deuxième brin. Voilà. On voit bien là les 2 brins. Je suis passée sous. Je ramène mon fil. J'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers 1 boucle. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 restantes. On répète. Un jeté. Je suis là, j'ai trop lâché. Et, pas grave. J'ai ici ma maille. Avec les 2 brins, je passe comme ça. Je ramène le fil. Je passe à travers 1 boucle, à travers 2 boucles, à travers les 2 restantes. Alors, pour les débutantes, pour celles qui ne connaissent pas ce point, je vais vous laisser le lien vers une vidéo spécialement pour ça. Vous allez voir que ça donne un très bon rendu au début de l'ouvrage. Ça nous donne un bon rendu en bas. Un jeté, je refais la même chose. En bas, je trouve les 2 bras. Je passe, je ramène le fil. Je passe à travers 1 boucle, à travers 2 boucles, à travers 2 boucles. Et là, on vient de faire, alors je compte les 3 mailles en l'air du début. 1, 2, 3, 4, 5. On a fait 5 brides au total. Je vais continuer, pour moi, à la taille S, jusqu'à faire 58 brides allongées. Alors, pour celles qui préfèrent travailler avec la chaînette, vous allez faire juste une chaînette de 58 mailles. Après, vous allez faire un jeté piqué dans la troisième maille. Vous allez compter 58 mailles. Oui, pardon. Vous allez rajouter 2 mailles en l'air. Et comptez 1, 2, 3. Dans la troisième, piquez et commencez votre rang de demi-vrides. Je dis bien demi-vrides. Car le cardigan se fait en demi-vrides. Sauf le premier rang. Pour moi, comme je travaille avec des vrides allongées, j'ai préféré commencer avec ce poire. Mais sinon, tout le cardigan est fait avec des demi-vrides. Je viens de terminer mes 58 brides allongées. Alors, vous travaillez avec des brides allongées ou bien tout simplement, vous faites 58 mailles en l'air. En fait, on rajoute 2 mailles pour monter. On commence dans la troisième avec des demi-brides car on va travailler dans le deuxième rang rien qu'avec des demi-brides. Vous pouvez commencer votre ouvrage avec des demi-brides. Alors, mon deuxième rang. Pour commencer, je vais faire une maille en l'air. Je ne vais pas la compter, c'est juste pour monter et tourner. Je tourne mon travail et dans la première, je vais commencer mes demi-vrides. Une demi-vrides sur chaque maille. Alors, pour moi, je vais rester sur les 58 demi-brides. Une demi-brides sur chaque maille jusqu'à la fin du deuxième rang. Je suis à la fin du deuxième rang. On a les 3 mailles en l'air du premier rang. On va piquer et faire notre dernière demi-brides. Et on reste toujours sur le même nombre. Mon troisième rang. On va juste répéter le deuxième rang. Une maille en l'air. On tourne le travail. On ne la compte pas. Et sur la première maille, on commence nos demi-brides. Une demi-brides sur chaque maille jusqu'à la fin du troisième rang. Et on répète le deuxième rang. On répète le même travail. Une demi-brides sur chaque maille jusqu'à atteindre. Alors, pour la taille XS, 48 rangs. Pour la taille S, 50 rangs. M, 52. L, 54. XL, 56. 2XL, 58. Et 3XL, 60 rangs. On va travailler de la même manière jusqu'à atteindre le nombre de rangs détaillés ici sur le schéma. Je viens de terminer mes 50 rangs. Et à la fin, j'ai fait une maille en l'air et j'ai coupé le fil. Voilà. 58 brides allongées, 50 rangs pour la taille S. On passe maintenant et on commence le devant. Pour le devant. Alors, ça va être facile. On va travailler de la même manière. On a la moitié du nombre ici. Alors, moi, je vais faire 29 pour la taille S qui correspond à 22 cm. Je vais travailler mes brides allongées. 29 brides allongées. De la même façon. Et je vais faire mes allers-retours jusqu'à atteindre 30 rangs. Je vais m'arrêter ici. Ou bien 30 cm. Pourquoi ? Car on va monter en allers-retours. On va s'arrêter ici. À partir d'ici, on va faire 10 rangs qui correspond à 10 cm. 10 rangs. Alors, il est là. Mon schéma, il est comme ça. On va faire ici 10 rangs de diminution pour former l'encolure. Après, on va monter 10 rangs sans diminuer. 10 rangs stables. On va monter ici. Pour commencer, on va faire nos brides allongées du départ. On va travailler pendant 30 ans pour moi jusqu'ici. Après, on verra les diminutions ensemble. Alors, pour avancer, j'ai fait mes brides allongées. J'ai fait 29, je vous ai dit, pour la taille S. Je vais vous montrer le premier rang, le deuxième rang, pardon, et le troisième. Et on va continuer de la même manière comme le dos. Alors, c'est les mêmes étapes. Une maille en l'air, je tourne le travail et une demi-bride sur chaque maille. Une demi-bride. Alors, si vous êtes débutante, j'ai oublié de mentionner ça, marquer la première maille pour ne pas la louper. Une demi-bride sur chaque maille jusqu'à la fin du deuxième rang. Juste des demi-brides. Je suis à la fin de mon deuxième rang. un jeté et on n'oublie pas les trois mailles en l'air du premier rang. Et on fait notre dernière demi-bride. Mon troisième rang, une maille en l'air, on tourne, on répète le deuxième rang, une demi-bride sur chaque maille jusqu'à terminer jusqu'à terminer le troisième rang et on va répéter encore le deuxième rang jusqu'à atteindre alors pour moi 30 rangs, jusqu'à atteindre 30 rangs. Vous allez voir, il est très très facile. je vais atteindre les 30 rangs pour la taille M, ce sera 32, L 34, etc. Je vous laisse avancer, on se retrouve tout à l'heure pour commencer les diminutions. Je viens de terminer mes 30 rangs, on va commencer les diminutions. Alors, juste pour vous expliquer quelque chose, là, on va rester toujours sur le nombre de rangs comme sur le dos. On a le même nombre de rangs. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris le nombre de rangs total moins on a ici diminution 10 rangs et là, on va travailler sans diminution 10 rangs, ça veut dire 20 pour toutes les tailles. On a juste pris les 50 ici, moins 20, ça me donne 30. Les 52, moins 20, ça me donne 32, c'est ça. C'est pour ça qu'on a fait ici 30, on a laissé 10 et 10. Juste enlever. On va commencer les diminutions et on va les faire sur un côté seulement. On va faire sur un côté là, je suis au 30e rang. Mon 31e rang, on va travailler de la même manière, une maille en l'air, on tourne le travail, une demi-bride sur chaque maille. Je suis à la fin de mon 31e rang, alors j'ai laissé 2 mailles pour faire la diminution, on va le faire sur un seul côté, et on va faire les diminutions sur un seul côté. Un jeté, je pique plutôt dans la première maille, je ramène le fil, j'ai 3 boucles, un jeté dans la dernière maille, je ramène le fil et là, j'ai 5 boucles. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles et là, on vient de faire notre premier rang de diminution. Je vous conseille de le marquer comme ça sur le côté, comme ça, on va pouvoir compter à partir d'ici 10 rangs. Mon deuxième rang, une maille en l'air, on tourne le travail, là, on va diminuer sur la première et la deuxième maille, on va juste piquer comme ça dans la première, ramener le fil, on a 3 boucles, piquer dans la deuxième, ramener le fil, on a 5 boucles, un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Je vous ai dit, on diminue sur un seul côté. Maintenant, pour le 32ème rang, on va continuer avec une demi-bride sur chaque maille jusqu'à la fin. Et là, je vais, quand je le termine, je vais faire une maille en l'air et commencer le 33ème rang et on va se retrouver ici. Je suis à la fin de mon 33ème rang, je laisse toujours les deux dernières mailles, je vais piquer dans la première, ramener le fil, on a 3 boucles, un jeté, je pique dans la dernière, on ramène le fil, on a 5 boucles au total, je passe à travers les 5 boucles. et là, on va juste répéter le 32ème et le 32ème, ça veut dire je suis partie et je suis revenue, oui. On va répéter le 32ème et le 33ème jusqu'à terminer les 10 rangs, on va compter 1, 2, 3, jusqu'à faire 10 rangs, ça veut dire arriver au rang 40. Je vous laisse avancer et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer mon 40ème rang, 10 rangs, 2, 10 rangs, 10 rangs, on va commencer le 41ème jusqu'à arriver au 50ème. Alors, on est là, on est là, on est au 40ème, on va commencer et aller jusqu'au 50ème et là, on va arrêter toutes les diminutions. Une maille en l'air, je tourne, je fais une demi brite sur chaque maille jusqu'à la fin, ici, où on va travailler juste une demi-brite individuelle. On arrête les diminutions. Je suis vers la fin du 41ème rang, alors sur la dernière, je vous ai dit, on arrête toutes les diminutions. Sur la dernière, je fais une demi-brite individuelle. Mon 42ème rang, une maille en l'air, je tourne le travail. On reprend aussi nos demi-brites individuelles et on répète le 42ème rang, le 41ème rang et le 42ème rang. Ça veut dire, une fois, on vient par là, une fois, on vient par là vers l'autre côté. et on les répète jusqu'à atteindre 50 rangs pour la taille S, 52 pour la taille M, 54 pour la taille L, 56 pour la taille XL. et on continue jusqu'à terminer les 10 rangs stables. Avant d'oublier, si vous êtes débutante, des fois, on n'a pas les repères. Alors, c'était ça, mon premier rang sans diminution. Je place mon marqueur et je vais compter à partir d'ici 10 rangs. 1, 2, jusqu'à terminer les 10 rangs. Je viens de terminer mon cinquantième rang, les 10 rangs stables, une maille en l'air, je coupe le fil, je le laisse un peu lent pour l'utiliser pour la couture. Et là, je viens de terminer le premier côté du devant. Maintenant, il faut réaliser un deuxième de la même manière. je viens de terminer mon deuxième côté en passe et en fait les petites manches. Pour les manches, alors, ça sera des petites manches mais vous pouvez les faire encore plus longues. On a le nombre de mailles ou bien de brides allongées pour le départ ou bien en centimètres carrément. Et là, on va commencer à faire une augmentation sur chaque rang jusqu'à... alors augmentation d'une maille seulement sur chaque rang jusqu'à arriver à un certain nombre de rangs. On a pour la taille XS, on va faire 12 rangs, 14 rangs pour la taille S, 16 rangs pour la taille M, 18 pour L, 20 pour XL, 22 rangs pour 2 XL et 24 rangs pour 3 XL. On commence tout de suite et on fait notre première manche. Pour la taille S, on va faire 45 brides allongées. Alors, ma maille du départ, je ne la compte pas. 1, 2, 3. La même chose, on va commencer avec les brides allongées jusqu'à faire 45 brides allongées. Je viens de terminer mes 45 brides allongées. On va commencer le deuxième rang. Alors, une maille en l'air, on tourne le travail, une demi-bride sur chaque maille. on va juste faire une demi-bride sur chaque maille jusqu'à terminer le deuxième rang. Je viens de terminer mon deuxième rang. Mon troisième rang, on va commencer à partir du troisième, les augmentations. Alors, on va augmenter toujours à la fin de chaque rang à partir du troisième rang. Ça veut dire là, je fais une maille en l'air, je commence mon rang avec des demi-brides individuels. Je ne vais pas augmenter au début, j'augmente seulement à la fin, je dis bien à la fin de chaque rang. Ça veut dire je fais des demi-brides individuels jusqu'à arriver à la dernière maille. C'est là où on va faire deux demi-brides. Je suis à la fin de mon troisième rang. Alors, on va commencer les augmentations dans la dernière maille en pique et on fait deux demi-brides. Une, un jeté, je reviens au même point, sur le même point et je refais une deuxième. Et là, on vient d'augmenter. Mon quatrième rang, on va répéter le troisième rang. Une maille en l'air, on tourne. Une demi-bride sur chaque maille. Je vous ai dit qu'on augmente toujours à la fin de chaque rang. Ça veut dire le début, on va juste le travailler en demi-brides individuels. C'est pour ça qu'on augmente chaque rang. Si on augmente des deux côtés, ça nous fera deux brides de plus, une augmentation de deux brides. Mais là, je l'ai bien précisé, c'est une augmentation d'une maille seulement. Une demi-bride seulement. Je continue avec mon quatrième rang une demi-bride sur chaque maille jusqu'à arriver à la fin du rang sur la dernière maille là où on va aussi augmenter. Je suis à la fin de mon quatrième rang et là, on va augmenter la dernière maille. une sous le même point, je reviens et je rajoute la deuxième. Une maille en l'air et on commence le cinquième rang. Une demi-bride individuelle sur chaque maille jusqu'à la fin où on va augmenter sur la dernière maille. Je vous ai dit pour la manche, on va juste augmenter un seul côté juste à la fin de chaque rang. On ne touche pas au début, c'est à la fin où on va augmenter d'une maille. Je vous laisse avancer, je vais faire mes 12, alors moi, j'ai à faire mes 14 rangs et là, un nombre de rangs précis pour chaque taille. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer ma première manche, alors on a ça, c'est des manches plutôt courtes. J'ai fait une maille en l'air, j'ai coupé le fil, je l'ai laissé un peu long pour contre et on doit faire une deuxième comme ça. On commence maintenant l'assemblage après avoir terminé toutes les pièces. Alors, là, il n'y a pas de côté endroit ou côté envers du moment qu'on travaillait en aller-retour. Sauf qu'on peut faire une chose, on va voir notre premier rang. Alors là, c'est... Non, non, c'est là. Là, mon premier rang quand j'ai commencé avec les brides allongées, c'était ça, le côté endroit et là, c'est le côté envers. On peut considérer ça comme le côté endroit du cardigan. Je vais le poser comme ça, côté endroit et je vais prendre le devant aussi. Je vais faire... Pardon. Je vais faire la même chose sauf que le côté, je crois, le côté devant, ça donne toujours pour un seul sens. On verra. On va le placer et on va voir. Comme ça. Voilà. On va placer là. Là, c'est le côté envers. comme ça. Le côté endroit contre le côté endroit. On remarque ici au niveau des brides. Et voilà. De toute façon, il n'y a pas de souci. Après, on va faire une petite bordure. On va commencer là à les placer le devant avec le dos. On va épingler tout ça et coudre. Je vais vous montrer comme ça. Comme ça. Et on fait la même chose sur l'autre côté et on commence la couture. On commence la couture du devant avec le dos. Jusqu'à terminer ce côté et on fait le deuxième côté du devant et le dos de la même façon. Quand on termine d'unir le dos avec un côté du devant, on vient ouvrir comme ça notre ouvrage. Alors, on a le col là. Et là, c'est le dos, l'encolure. On va l'aplatir ici au niveau de la couture. Je garde ça, c'est le côté envers. Je viens et je place mes manches toujours côté envers. Je vais marquer d'abord le milieu. On a notre manche comme ça. On vient la plier comme ça en deux. Je viens, je prends un marqueur et je marque le milieu et je vais la placer comme ça. C'est ça, mon milieu. Je vais juste l'attacher au milieu de mon cardigan là où on a la couture comme ça et je vais épingler tout ça. Là, on sait qu'on est bien. On va épingler tout ça. On va la coudre d'abord la manche. il faut qu'elle soit ouverte. Après, on va coudre le tout. Je vais placer ici mes marqueurs comme ça. jusqu'à épingler le tout. On va commencer à coudre la manche avec le devant et le dos comme ça jusqu'à terminer toute la couture. Alors, là, on va suivre les épingles jusqu'à arriver ici. Je viens de terminer la couture de la manche. On va maintenant plier en deux comme ça notre cardigan et on va l'épingler sur le côté la manche et on va coudre tout ça aussi. on va juste l'épingler et coudre ici sur le côté monter monter au niveau de la manche juste comme ça voilà. et on va coudre tout ça. on va quand on termine ce côté-là on fait la même chose sur le deuxième côté. j'ai terminé j'ai terminé toutes les coutures voilà mon petit cardigan on va maintenant lui faire une petite bordure sur le devant après on terminera par les manches et le bas on va venir de ce côté le côté gauche du cardigan on va commencer par là alors il est sur le côté endroit je vais changer de couleur je vais utiliser une autre couleur car je suis une personne qui adore les couleurs je vais juste attacher mon fil ici au début je cherche voilà je vais l'attacher et on va commencer la bordure une petite bordure de mailles serrées alors ici au niveau du début des augmentations on va juste faire sortir une petite si on veut une petite cordelette pour attacher notre cardigan je vais vous montrer alors là au niveau de ma petite ici on a commencé les diminutions là on a fait sur ce coin ici on va faire sortir voilà on va faire sortir une petite cordelette des deux côtés je cherche je cherche mon premier rang de diminution c'est là où j'ai une sorte de petite pointe voilà c'est ici quand on arrive ici on va faire sortir une petite je vais vous montrer une petite cordelette ça c'est voilà c'est bon je vois que c'est bon c'est bon on commence notre bordure alors je vais ramener le fil une maille en l'air dans le même point je rajoute une maille serrée alors là c'est une bride on va essayer de faire sur cette bride dans ce rang parce que là c'est des rangs on va essayer de faire deux mailles serrées et là sur les rangs deux demi-brides on va faire une maille serrée sur chaque rang on va juste les placer comme ça une maille serrée sur chaque rang jusqu'à arriver à notre marqueur comme ça je suis arrivée à mon marqueur je l'enlève une maille serrée ici et on va monter à peu près 60 mailles en l'air 1 2 3 4 5 jusqu'à faire 60 vous pouvez faire jusqu'à 80 mailles en l'air 60 mailles en l'air on va revenir sur ces mailles en l'air avec des mailles coulées on va sauter la première dans la deuxième en pique et on ramène le fil à travers notre boucle à côté la même chose une maille coulée une maille coulée jusqu'à revenir au point de départ une maille coulée sur chaque maille je suis revenu au point de départ on va rajouter encore une autre maille serrée ici sous le même point on a fait la première pour monter la chaînette et on reprend nos mailles serrées sur chaque rang faire le tour complet du cardigan et jusqu'à arriver au prochain marqueur où on doit faire la même chose une maille serrée sur chaque rang on fait alors on a ça on fait le tour et quand on arrive ici au niveau du marqueur on l'enlève on fait une maille serrée on fait 60 mailles en l'air on revient avec des mailles coulées on rajoute une deuxième maille serrée au même endroit et on redescend avec des mailles serrées j'ai fait le tour j'ai terminé tout le tour alors je vous montre on va pas couper le fil on va faire le bas avec une autre bordure alors j'ai fait tout le tour je suis là je vais faire ici alors j'ai terminé sur le dernier rang ici là je vais piquer et faire une maille coulée car on va commencer à partir d'ici voilà je vais piquer et faire une maille coulée à partir d'ici on va commencer à faire un petit volant ou bien le point volant pour notre cardigan on est sur le bas je vais faire trois mailles en l'air un deux trois là sous le même point où j'ai fait ma maille coulée et montée mes trois mailles en l'air je reviens et je fais une bride à côté on va faire trois brides sous le même point un deux et trois à côté deux brides à côté trois brides alors j'ai fait deux je rajoute la troisième et on répète une fois une fois deux brides une fois trois brides jusqu'à terminer tout le bas du cardigan je suis à la fin de ma bordure alors j'ai terminé le dernier groupe deux trois brides je vais venir ici sur la première maille serré je vais piquer et faire une maille coulée une maille en l'air et on coupe le fil et voilà on va faire la même chose pour les manches je vais vous montrer ça nous donne ça très jolie bordure on va faire la même chose sur les deux manches même chose on va venir ici au niveau de la couture sous le bras on va placer notre fil et on va réaliser la même bordure une sorte de volant alors je ramène mon fil 3 mailles en l'air 2 3 un jeté sous le même point je reviens et je fais une bride à côté trois brides 2 3 à côté c'est deux brides une et deux et on va faire une fois trois brides une fois deux brides jusqu'à terminer la manche quand on termine la manche on fait la deuxième de la même façon j'ai terminé la manche j'ai fait aussi la deuxième de la même façon on a terminé pour aujourd'hui voilà notre très joli cardigan très simple est très pratique car il est souple léger et vraiment très agréable à porter je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto bye 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 bye